Salut, c'est Corentin. Dernièrement j'ai sorti ma vidéo Annecy, une réalisation personnelle. La vidéo était ni plus ni moins qu'un montage cinématographique avec à l'image la ville d'Annecy, le temps d'une journée sous un soleil hivernal. A mon image c'était une vidéo rythmée, plutôt condensée, en parfaite harmonie avec la musique, d'ailleurs une musique assez épique. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, il est encore temps, c'est juste là. Bon et si je vous montrais un peu l'arrière-plan de cette vidéo. J'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée qui va être divisée en deux parties. D'abord comment j'ai filmé, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le tournage, etc. Et dans un second temps d'un point de vue du montage, donc en post-prone, qu'est-ce que ça donne sur Funnel Cut, quels effets j'ai utilisé, quelles étapes j'ai eu à appliquer. Enfin bref, tout ça tout ça. Bien, commençons par l'aspect production. A quoi ressemblait le tournage de cette vidéo ? Il faut savoir qu'il a duré près de 10 heures. C'était mon but, je voulais qu'une journée totale s'écoule le temps de la vidéo. Bon, j'ai pas eu un lever de soleil incroyable, donc je me suis satisfait de quelques plans un peu dans la brume, mais le reste de la journée il a fait plutôt beau temps, donc c'était cool. Côté matériel maintenant. Si vous ne le savez toujours pas, je filme entièrement à l'iPhone, c'est bien sûr un parti pris, c'est comme un challenge artistique. Pour l'instant dans mes réalisations, je ne cherche pas à avoir la plus belle image, mais plutôt le plus beau montage. La vidéo a donc été tournée avec les trois capteurs de l'iPhone 13 Pro Max, j'ai pu jouer avec l'ultra grand-angle, le grand-angle et le téléobjectif x3. Et pour finir sur la caméra, j'utilise l'application Filmic Pro, qui est l'application, l'unique application de référence en ce qui concerne la vidéo au téléphone. Mais la caméra, c'est vraiment pas la seule chose qui a pu faire de la vidéo ce qu'elle est. J'ai aussi utilisé un stabilisateur, évidemment. J'utilise un Zhiyun Crane M2 depuis plus d'un an maintenant. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo à l'époque, car je disais que c'est finalement le stabilisateur qui est idéal selon l'utilisation que je lui donne. Mais l'accessoire qui m'a été le plus utile à la réalisation de cette vidéo, et sans qui les plans n'auraient pas du tout eu le même effet, c'est évidemment un slider. Et c'est l'entreprise Newer qui m'en a envoyé un, alors un grand merci à eux. C'est un modèle en fibre de carbone d'un mètre, avec télécommande. Ici, c'est une télécommande filaire, mais il existe d'autres modèles avec une télécommande sans fil. D'ailleurs, à l'achat, on a même plusieurs possibilités. On peut choisir la taille, 80 cm, 100 cm, avec télécommande filaire, télécommande sans fil. Enfin bref, il existe plein de modèles. D'ailleurs, je précise que le moteur, il est quand même vachement silencieux. Là, on ne l'entend pas. Il n'est évidemment pas nécessaire de filmer avec un téléphone. On peut bien évidemment y poser des caméras dessus, inférieures à 5 kg. Il permet donc de faire des travelling. Et on a la possibilité de faire pivoter la base. Et donc de faire des panoramiques jusqu'à 120 degrés. Ou encore des suivis d'objets, exactement comme l'âge fait avec moi. Avec la télécommande, on a la possibilité de faire pas mal de choses aussi. Elle permet de contrôler la vitesse, d'ajouter une rampe de vélocité, justement en début et fin de course. Il permet aussi de faire des allers-retours en boucle, ou bien de programmer une durée de déplacement. Ça nous donne ainsi la possibilité de faire des timelapses, par exemple. Enfin bref, les possibilités sont multiples. Le kit est fourni avec une rotule tête de trépied en métal, rotatif à 360 degrés. Avec un plateau rapide d'un pas de vis d'un quart de pouce. Et un niveau à bulle. J'étais agréablement surpris quand j'ai vu ça. Donc bon point de ce côté là. Et puis en plus, les matériaux ont l'air quand même solides. On retrouve également dans le coffret le câble qui relie la télécommande au moteur, une batterie avec son chargeur, 6 câbles de déclenchement pour appareil photo, pour les timelapses donc, et une sacoche de rangement qui permet de bien protéger le slider sans avoir à démonter tout le système du moteur. Donc c'est cool. Bon je suis pas seulement là pour vous parler du produit, je vais aussi donner mon avis. J'en étais donc très content vraiment à la réception. Donc agréablement surpris des finitions et tout. Franchement c'est plutôt quali. Une fois à l'essai, j'étais toujours aussi content. Je me suis rendu compte que ce slider il suffisait carrément à faire des mouvements de travelling comme on peut l'imaginer. J'avais toutefois peur qu'on ressente quelques tremblements et je me suis rendu compte en filmant l'iPhone qu'on pouvait ressentir quelques micro vibrations lorsqu'on laissait la stabilisation de l'iPhone activée. Il m'a suffit de la désactiver avec l'application Filmic Pro et le problème était réglé. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce slider. Petite mention spéciale à Kevin du service marketing et SAV de Newer. Un très grand merci à lui. Il a été super cool pendant notre échange pour réaliser ce placement de produit. Le prix de ce type de slider varie entre 270 et 430 euros environ. Il faut avant tout voir si on en aurait l'utilité car une chose que je peux dire c'est quand même qu'il faut prendre beaucoup de temps dans un tournage pour l'utiliser. C'est pas juste on pose la caméra, on l'allume, on fait notre mouvement et on éteint. Le temps de tout régler pour faire le mouvement parfait, il faut en prendre conscience, ça prend du temps. Donc il faut voir si ça peut être rentable dans son utilisation. Bon, si vous êtes intéressé, allez regarder ça de plus près, c'est dans la description. Ce sont des liens affiliés. Et pour continuer avec le matériel, j'avais aussi un trépied. Parce que oui, bien évidemment, on peut poser le slider sur un trépied. Soit pour le surélever, soit pour l'incliner et ainsi permettre des mouvements avec une inclinaison allant jusqu'à 45 degrés. Bon, moi, vu que je filme avec un iPhone et que c'est pas bien lourd, j'ai pu me permettre d'aller un peu plus loin des 45 degrés sans que le slider ait à forcer. Ce que j'ai pas dit qui est assez important quand même, c'est que j'avais pour habitude de poser mon stabilisateur sur le slider pour vraiment avoir le mouvement le plus fluide possible. Et c'est important dans les conditions où je frôle par exemple un objet, enfin même un mur. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune variation de mouvement, sinon ça gâche l'effet. Donc je mettais le stabilisateur sur le slider et j'avais aucun tremblement sur mes trajectoires. Et donc le dernier accessoire que j'utilisais, c'était une perche en aluminium qui me permettait de surélever la caméra sur le slider. Donc je mettais le slider, la perche et par dessus le stabilisateur avec l'iPhone. Et pour le coup, dans ce cas de configuration là, le stabilisateur en haut de la perche était absolument nécessaire car sans lui, on avait quand même des micro tremblements étant donné qu'on était en haut de la perche. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce qui était du matériel et du tournage en général. Ok ok, voyons maintenant plus près tout ce qui est de la partie post-prod et il y en a des choses là aussi à dire. Si je reprenais les choses dans l'ordre, sur Final Cut donc, j'ai commencé par créer une timeline qui était dédiée au dérushage. C'est comme ça que je fonctionne, il y a d'autres monteurs qui fonctionnent comme ça. C'est une façon de faire, j'ai mis mes plans les uns après les autres dans l'ordre que je les avais filmés et donc j'ai fini avec à peu près 21 minutes de rush. Ce qui est, on peut se dire, pas mal et en réalité pas tant que ça. On verra plus tard pourquoi. J'ai aussi sélectionné du coup une musique, bon propre on va dire à mon style, musique un peu épique, dynamique. Et ouais, j'avais déjà un peu une idée dans ma tête du montage et je voulais que ça aille vite et il fallait des moments dans le refrain où ça tapait un peu. Et à la fois, je voulais que la musique commence assez lentement pour plonger le spectateur dans une atmosphère un petit peu. Ok, et la dernière chose que j'ai fait à cette étape, c'était d'ajouter des marqueurs. Pourquoi des marqueurs ? Tout simplement parce que je voulais savoir à quel moment dans la musique on allait arriver dans les plans dans la journée. C'est peut-être pas très clair comme ça. En gros, dans ma musique, je l'ai réparti, j'ai mis un marqueur ici, je crois que c'était l'amorce ou le premier refrain, un truc comme ça. Et je voulais qu'à ce moment-là de la musique, on en soit ici dans mes plans. Alors, ça voulait pas dire que ce serait celui-ci le premier plan de cette partie, mais qu'en gros, toute cette partie-là, elle arrive au premier marqueur, qui d'ailleurs s'appelle marqueur 1. Voilà. Donc tout du long, j'ai des marqueurs. Ici, j'ai le marqueur 2. Je voulais qu'on en soit à ici, le marqueur 2 sur la timeline. J'ai fait ça tout du long et comme ça, je savais à quel moment dans la musique je voulais qu'on en soit dans la journée en fait. Et pour finir, j'ai aussi placé un marqueur sur la musique à l'endroit où je voulais qu'il y ait le titre. Je savais pas encore à ce moment-là quel plan j'allais utiliser, mais je voulais qu'il apparaisse ici dans ma musique. Ok, je change de timeline et voilà maintenant ma timeline finale en fait. Il n'y a pas eu 36 minutes de timeline. Donc si je change l'affichage, je fais CTRL option 6. Voilà en gros à quoi ressemble ma timeline. Bon, j'y reviendrai un peu après. Mais pour commencer, j'ai donc choisi un plan long, comme je disais tout à l'heure, vraiment pour plonger le spectateur dans une atmosphère bien particulière. J'ai continué avec des plans assez longs, mais assez jolis je trouve. Voilà, on a 7 secondes, encore 7 secondes et le premier d'ailleurs il faisait même 15 secondes quasiment. Donc voilà, le début est un peu long. Et en réalité c'était pour créer un contraste, puisque après dans le refrain ça va partir et aller super vite. Donc c'était le but pour créer on va dire ce dynamisme dans la musique. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que ma musique là elle est coupée, qu'elle est encore coupée ici. En réalité ma musique j'ai dû la raccourcir. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte quand même que j'avais pas tant de plans que ça. C'était la première fois pour moi que je vais filmer avec un slider. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je dirais pas qu'on perdit du temps avec. Mais bon voilà, faut prendre le temps si on veut faire de bons mouvements, de bien s'installer, de bien le régler, etc. Et donc vu que je me suis rendu compte que j'avais pas tant de plans que ça, étant donné qu'il y a des plans qui durent, je sais pas, une demi-seconde même pas. Ouais, 4 images. Il y a des plans qui durent 4 images. Et bah ça fait qu'on a vite fini de mettre tous les plans. Du coup j'ai raccourci ma musique en me galant sur les temps pour quand même pas casser les codes si je peux dire de la musique. Et à la fin ma musique ne durait seulement, voilà si je les mets bout après bout, 2 minutes 18. Alors qu'initialement la musique durait 2 minutes 31. Bon ça va, je l'ai pas tant raccourci que ça non plus. Mais bon voilà, j'ai dû la condenser un petit peu. Maintenant toujours dans ce dynamisme, quels étaient les effets que j'utilisais ? Et bah principalement je dirais les rampes de vélocité. C'est un effet que j'aime beaucoup, j'en avais d'ailleurs parlé dans une de mes toutes premières vidéos. C'est tout simplement l'animation de la vitesse au fil du temps. Bon j'ai l'impression que c'est beaucoup de mots pour pas grand chose, c'est juste accélérer, décélérer une vidéo progressivement en gros. Je vais vous afficher ça, pour le faire on sélectionne tout et on appuie sur commande R. Voilà, ici du coup on a à chaque fois des petites bandes vertes, oranges ou violettes. Je le rappelle, orange séquence est ralentie, violet séquence est accéléré. Donc si je me rapproche dès mon premier refrain, on voit qu'il y a plein d'accélérations et pas tant de décélérations que ça. Mais là voilà, rien que le premier plan, en fait, bon on s'en rend même pas compte parce que sur 3 frames ça sert presque à rien. Mais l'idée c'était de partir sur un mouvement en accéléré, d'ailleurs on a la vitesse à 20 000% en gros. Elle se ralentit, on part sur le plan juste après au ralenti, enfin c'est pas au ralenti c'est à 100% donc la vitesse normale. Et on réaccélère. Ça crée du coup cette rampe, on a l'impression que c'est accéléré ralenti, ralenti accéléré. En gros c'est ça. Et j'ai joué là dessus un peu tout du long. Alors des fois c'est pas du ralenti ralenti, on n'est pas en dessous des 100% mais il y a quand même une variation de vitesse. Là ici dans ce plan on part très très vite à 20 000%. Bon on ne s'en rend pas compte, c'est sur 4-5 frames. Donc ça ne veut pas dire que ça va aller super vite, juste qu'on va créer ce dynamisme de vitesse. Et ensuite je ralentissais à que 400%. Mais quand on joue le plan, on se rend bien compte qu'il y a une décélération. Donc voilà j'ai utilisé de ça un peu tout du long, on a plein de variations de vitesse. Et c'est en gros comme ça que j'ai créé le dynamisme. Maintenant il y a un ou deux plans un peu plus techniques. C'est le cas là ici à 45 secondes, 46 secondes en gros. Ouais il y a un petit masque pour qu'on arrive sur l'église. Je trouvais ça sympa. Je vais désactiver les motion blue, on y reviendra un peu plus tard. Je vais ouvrir les paramètres. Et donc en gros si je désactive la vidéo du dessous en appuyant sur V. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai ma vidéo sur laquelle j'ai appliqué un masque de tracé. Alors il y a un petit bug d'affichage le temps que ça charge. Mais en gros il y a un masque pour qu'ici ce soit du vide. Ici je mets les paramètres en transparent. Voilà ici c'est transparent, il n'y a rien du tout. L'idée c'était de faire arriver la vidéo à la place de ce fond à la sortie de la voûte. Et ça fait un petit peu on va dire une illusion d'optique. Enfin pas vraiment. De toute façon avec la vitesse on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais voilà ça fait un petit effet que j'aimais bien. Donc je l'ai utilisé de cette manière. Donc pour bien que vous comprenez il suffisait de placer le plan B. Donc celui qu'on va avoir à la fin en dessous. Enfin il y a plusieurs manières de le faire mais moi je l'ai placé en dessous. Sur le plan principal du dessus j'ai appliqué un masque de tracé. Donc voilà c'est le petit masque là qui est en rouge. Moi j'ai changé un peu l'adoucissement pour que ce soit un peu progressif. Pour que ce soit un peu moins brut si je peux dire. Mais j'aurais peut-être pu le diminuer un peu. Mais je sais plus. Peut-être je me suis dit avec la vitesse on se rendait mieux compte de cette manière. Je sais plus. D'ailleurs en fait je l'avais même fait quelques secondes avant dans le montage. A 42 secondes. Ou voilà du même principe. A la base on avait la porte du château. On a l'impression de rentrer dedans. Et ce qu'on a en réalité c'est un autre plan avec une rotation. J'ai vraiment pas cherché à faire quelque chose de réaliste. Parce que là ici on arrive avec mon plan qui est à l'horizontale. Et finalement on ressort avec un plan qui est plutôt à la verticale. Mais voilà j'aimais bien la dynamique. Je trouvais que ça passait bien. Avec en plus la sortie au noir qui était je trouvais sympathique. Pour finaliser cet effet j'ai ajouté donc le motion blur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors bon motion blur c'est le terme anglais c'est du flou de mouvement. Si je le désactive on va dire qu'il manque un petit truc. Ça fait pas très naturel. En gros ça permet vraiment d'ajouter un peu cet effet d'accélérer. Si je veux dire voilà tous les traits sont prolongés. Et ouais ça crée vraiment cette accélération. D'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé à plusieurs endroits. Et voilà pour le plan que je parlais tout à l'heure ça fait le même effet. Faux aimer c'est pas forcément super réaliste. C'est entre le réel et le pas réel en fait. On veut ajouter un peu de réalisme du coup on en met. Mais tout de suite ça fait un peu faux. Mais c'est stylé. Enfin je dis que c'est faux parce que celui que j'ai appliqué il est plutôt assez fort. Le paramètre est assez fort. D'ailleurs si vous ne le savez toujours pas. Tous les motion blur ils sont disponibles gratuitement sur mon site internet. Le lien il est dans la description. Sur les effets j'ai à peu près fait le tour. Finalement il n'y avait pas grand chose. C'était souvent en fait la même chose. Des rangs de vélocité. Quelques masques par ci par là. Mais je voulais rester dans quelque chose d'assez simple. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite j'ai placé le titre Annecy. Alors c'est pas que je me casse pas la tête. C'est que j'aime bien avoir ma série de vidéos des lieux. J'avais notamment fait ça il y a quelques temps. Avec Lac du Bourget, Nice et d'autres. Je vous invite à aller les voir. Il y a une playlist qui est dédiée à ça. C'est sur ma chaîne. Et ce que je peux vous dire c'est qu'il y en aura d'autres. Pour le titre je ne savais pas trop comment l'afficher en terme de design. Puis finalement je me suis dit que le mieux c'était d'utiliser la charte graphique de la ville d'Annecy. Donc je l'ai retrouvé sur internet. Et c'est leur logo. Et je trouvais que ça passait bien. J'ai hésité à le mettre en monochrome. Enfin en blanc je veux dire. Et puis finalement je me suis dit que le rouge il se mariait assez bien avec la colo de l'image. Donc je l'ai laissé comme ça. Et j'ai juste ajouté un petit peu de flou au début. Pour qu'on ait l'impression que la netteté se fasse. Avec les bâtiments à l'arrière. Et ainsi le figer un peu plus dans le plan. Et il y a un léger zoom. Voilà une petite augmentation de l'échelle au fur et à mesure. Assez faible mais je trouvais que ça passait bien. Avant dernière étape. Enfin j'aurais pu la passer en dernière étape. C'est ce qui est du sound design. Une étape qui me tient à coeur. Et en réalité ici j'en ai fait très peu. J'ai pas pu vraiment m'amuser. Parce que la musique était entre guillemets forte. Ou du moins suffisante. Et je voulais pas que ça fasse trop tâche dessus. Surtout avec beaucoup d'accélération et de décélération. Je voulais pas qu'on entende que des wouches ou quoi. Donc j'ai simplement ajouté une ou deux petites ambiances au début. Voilà c'est tout ce que j'ai passé en rouge. On a en gros un tout petit peu de vent. Un petit peu de bruit d'eau. Parce que voilà il y a quand même du lac. Même si c'est pas des vagues. Et un tout petit peu de bruit de ville. Parce que ça reste la ville. Et un léger panoramique sur le son en stéréo. Où le son passe du milieu à la droite en gros progressivement. Pour qu'on ait l'impression que ce soit les voitures qui sont sur la droite de l'image. Extrait sans la musique. Bref c'est très faible. On n'entend pas grand chose. Et à la fois c'est mon but. J'aime bien avoir des sons très dissimulés dans la vidéo. Je veux pas qu'on se concentre que là dessus. Je veux que si on se concentre. On arrive à percevoir quelques petits bruits. Tout ce qui est en bleu clair après ça va être plutôt des effets de wouches ou des impacts. Ou des trucs comme ça. Pour renforcer un peu le dynamisme. Voilà il y en a un petit peu tout du long ou à des moments forts. Et puis voilà en gros j'ai fait le tour sur le sound design. Il était vraiment pas très poussé ici dans cette vidéo. Et pour finir on va parler un petit peu colorimétrie. C'était ma dernière étape. J'aurais pu la faire avant le sound design. Mais c'est pour habitude de le faire en dernier. J'ai pas été très loin. Alors à la base j'étais parti sur totalement autre chose. Quelque chose de beaucoup plus jaune. Un peu des couleurs d'automne. Et puis je me suis rendu compte que ça collait peut-être pas trop. Avec l'image ou avec ce que je voulais ressortir. Donc je suis revenu sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Où j'ai des petits réglages dans les roues de couleurs. Voilà si on désactive c'est un peu plus bleu vert. Et puis finalement je voulais pas que ce soit trop faux. Si je puis dire. Donc je suis revenu sur des couleurs un peu plus bleu violet. Voilà j'ai à peu près la même chose il me semble. On était sur quelque chose d'un peu plus pâle. Un peu plus orange vert. Et je suis revenu sur quelque chose d'un peu plus bleu violet. Je vois que sur ce plan j'ai aussi un réglage de courbe, de teinte, de saturation. Ah oui j'avais la pierre sur la gauche que je trouvais un peu trop rose à mon avis. Donc voilà j'ai diminué un peu la saturation des couleurs un peu rose. Et le avant après on voit quand même une petite différence. En tout cas moi je préfère après. Après les goûts et les couleurs ça change chez tout le monde c'est normal. Sur certains plans comme celui-ci j'ai forcé un peu la couleur du jaune sur le bâtiment. Pour voilà donner un petit peu plus de peps. Et j'ai diminué un peu le bleu. Que je trouvais peut-être un peu trop fort par rapport au plan que j'avais avant. Parce que oui. Le problème dans cette journée c'est qu'il y a eu un peu des variations. On avait beaucoup de nuages au début. Puis après ça s'est vachement découvert. Donc j'ai des plans où on est dans la grisaille. Et tout d'un coup on avait le beau ciel bleu. C'est pour ça que je me suis permis de le diminuer. Et bon après il n'y avait plus trop ce problème. Sur certains plans je me suis attardé sur quelques détails. Notamment là ici les bandes blanches. Elles n'étaient pas assez blanches à mon goût. C'était un peu jaunâtre. Donc je trouvais que ça a dénaturé un peu le côté parfait de la chose. Donc j'ai ajouté un masque. Qu'on peut voir juste ici. Voilà sur cette zone. Où j'ai tout simplement changé la teinte de la bande blanche. Et j'ai coupé la saturation. Tout ce qui est de colorimétrie. Je ne suis pas professionnel là dedans. Je fais vraiment selon moi mes goûts. Qu'est-ce que je me dis qui rendrait mieux. Mais je suis loin d'être parfait dans ce domaine. J'en ai quand même fait une vidéo sur Final Cut. Si vous ne l'avez toujours pas vu. Elle est juste ici. Je vous montre un peu tous les outils. Comment fonctionnent les instruments vidéo. Qui nous permettent donc de faire tout ce qui est de la colo. Mais j'insiste vraiment sur le fait que je ne suis pas un grand professionnel là dedans. Bon voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Que ce soit d'ailleurs en montage ou même au niveau du tournage. J'espère qu'une vidéo comme ça, ça peut vous être utile. Peut-être que j'en ferai de temps en temps après des réalisations personnelles. Merci beaucoup aussi pour tous les commentaires que vous avez mis sur la vidéo Annecy. J'étais content de voir que vous avez compris ce que je voulais transmettre à travers ma vidéo. Le fait de filmer l'iPhone, tout ça. Si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous. Il est clair que c'est la meilleure façon pour me soutenir. Et ça m'encourage à vous montrer d'autres choses. Merci à vous. Merci à Nouwer pour le slider. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Grand Vin.